La douzaine d'expressions, thème, cynisme, cynisme, le cynisme est une attitude ou une philosophie caractérisée par une méfiance générale envers les motivations et la sincérité des autres, ainsi qu'une tendance à voir et à interpréter les actions humaines comme étant principalement motivées par l'intérêt personnel ou l'égoïsme. Dans un sens plus large, le cynisme peut également dénoter un scepticisme envers les valeurs établies, les normes sociales ou les idéaux, souvent accompagnés d'un sens de l'humour sarcastique ou ironique. Historiquement, le cynisme trouve ses racines dans l'école philosophique grecque antique fondée par Antistène, bien que sa signification moderne se soit éloignée de cette origine. 1. Avoir un cynisme à toute épreuve Lorsqu'une personne fait preuve d'un cynisme inébranlable, cela signifie qu'elle est constamment sceptique et critique envers les autres, quelles que soient les circonstances. Exemple Même après toutes les bonnes actions qu'il a accomplies, il garde un cynisme à toute épreuve envers les intentions des autres. Elle a développé un cynisme à toute épreuve après avoir été trahi par ses amis. 2. Cynisme de bonnes lois Cette expression désigne un cynisme qui est justifié ou approprié dans une situation donnée. Exemple Face au scandale de corruption, son cynisme de bonnes lois l'a poussé à enquêter plus en profondeur. Son cynisme de bonnes lois l'a empêché de se faire duper par les promesses vides du vendeur. 3. Un rire cynique Quand quelqu'un émet un rire cynique, cela montre son scepticisme ou son mépris envers quelque chose. Exemple En entendant les excuses de l'homme politique, il éclata d'un rire cynique. Le rire cynique de Sarah résonna dans la salle de réunion lorsque la proposition absurde fut présentée. 4. Parler avec un cynisme mordant Utiliser pour décrire quelqu'un qui exprime des opinions cyniques de manière tranchante et incisive. Exemple Lors du débat, il a parlé avec un cynisme mordant, critiquant vivement les politiques de son adversaire. Elle est connue pour sa façon de parler avec un cynisme mordant, ce qui peut parfois mettre mal à l'aise les gens autour d'elle. 5. Un cynisme éclairé Cette expression fait référence à un cynisme qui est basé sur une compréhension approfondie de la réalité et de la nature humaine. Exemple Le philosophe avait un cynisme éclairé qui lui permettait de voir au-delà des apparences. Le journaliste avait développé un cynisme éclairé après des années de reportages sur les scandales politiques. 6. Cynisme de façade Lorsqu'une personne affiche un cynisme de façade, cela signifie qu'elle fait semblant d'être cynique, mais qu'elle ne le pense pas vraiment. Exemple Il adopte souvent un cynisme de façade pour masquer sa vulnérabilité. Sa réputation de cynisme de façade dissimule en réalité une grande sensibilité. 7. Un cynisme désabusé Cette expression décrit un cynisme qui résulte de l'amertume et du désenchantement face à la vie ou à une situation particulière. Exemple Après des années de lutte pour la justice, il a développé un cynisme désabusé envers le système judiciaire. Son expérience personnelle l'a conduit à un cynisme désabusé envers les relations amoureuses. 8. Cynisme grinçant Un cynisme grinçant se manifeste par des commentaires sarcastiques et acerbes. Exemple Son cynisme grinçant était évident dans ses critiques acerbes envers les décisions de l'entreprise. Le professeur a réagi avec un cynisme grinçant aux excuses peu convaincantes de l'étudiant. 9. Cynisme amusé Lorsqu'on parle de cynisme amusé, cela fait référence à un cynisme teinté d'humour. Exemple Elle observa la situation avec un cynisme amusé, trouvant de l'ironie dans les rebondissements de l'intrigue. Son cynisme amusé était évident dans ses commentaires sarcastiques sur la politique. 10. Cynisme virulent Un cynisme virulent se caractérise par une hostilité marquée et une critique féroce. Exemple Le journaliste a écrit un éditorial emprunt de cynisme virulent à l'encontre des politiciens corrompus. La réaction du public était un mélange de cynisme virulent et de colère face au scandale financier. 11. Cynisme désinvolte Cette expression désigne un cynisme qui est exprimé de manière décontractée, comme s'il n'était pas important. Exemple Il répondit avec un cynisme désinvolte lorsque quelqu'un lui demanda pourquoi il était en retard. Le cynisme désinvolte de son discours masquait en réalité son anxiété intérieure. 12. Cynisme éthique Le cynisme éthique se manifeste lorsque quelqu'un adopte une attitude cynique pour défendre des principes moraux ou éthiques. Exemple Son cynisme éthique l'a poussé à critiquer la politique de l'entreprise en matière d'environnement. Le philosophe défendait un cynisme éthique, affirmant qu'il était nécessaire pour promouvoir la justice sociale. 13. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Marc était un journaliste connu pour avoir un cynisme à toute épreuve. Son style, souvent qualifié de cynisme de Bonalois, avait fait de lui une star du journalisme d'opinion. Là où d'autres hésitaient, lui avançaient, armé d'un rire cynique qui déstabilisait plus d'un interlocuteur. Un soir, lors d'une émission télévisée en direct, il eut un échange tendu avec un politicien corrompu. Marc parlait avec un cynisme mordant, chaque mot étant choisi pour mettre en lumière les incohérences de son adversaire. Beaucoup dans le public virent cela comme un exemple de cynisme éclairé, alors que Marc, en réalité, cachait un profond désarroi derrière ce cynisme de façade. Il était une époque où Marc croyait fermement en la capacité de la société à se réformer. Mais après des années à couvrir des scandales et des controverses, il était devenu cynique, un cynisme désabusé l'ayant gagné. Ses collègues le surnommaient souvent « le roi du cynisme grinçant » et rares étaient ceux qui parvenaient à déceler sous ce masque son cynisme amusé, une forme d'autodéfense pour ne pas sombrer dans le désespoir. Pourtant, malgré son cynisme virulent envers la classe politique, Marc gardait une certaine tendresse pour les gens ordinaires. Il se montrait souvent d'un cynisme désinvolte lorsqu'il parlait de la haute société, mais il croyait profondément à un certain cynisme éthique, où l'on pouvait mettre en lumière les incohérences et les injustices tout en conservant une certaine intégrité. Un jour, un jeune journaliste le confronta, l'accusant de ne pas croire vraiment en ce qu'il disait. Marc lui répondit avec son habituel cynisme grinçant, mais dans ses yeux, le jeune homme décela une lueur d'espoir, un rappel que au-delà des mots et des attitudes, le véritable défi est de rester fidèle à ses convictions tout en naviguant dans un monde complexe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.